Musique Un forum c'est la présentation un petit peu de ce que font les associations de piégeage ici, puisqu'il en est en cas du piégeage. Donc on a plusieurs associations, l'association des piégeurs, qui elles participent notamment à tout ce qui est sur le domaine terrestre, qui est très important, voire primordial par rapport à ce qu'on fait au niveau du gibier. Là on a lancé des opérations faisant, donc pour nous le piégeage est primordial, pour avoir des bons résultats sur les nidifications, et puis aussi sur les espèces invasives, comme les Rabondins par exemple, qui est une espèce dans le département qui était en expansion énorme, et avec la participation du FDG donc, ça nous permet de limiter ces populations. En début de matinée, on a fait tout un exposé pour la législation, des remises à jour et tout, et cet après-midi c'était sur le terrain, ils ont montré des façons de piéger et autres. On forme les piégeurs, et après on les encadre quand ils ont des questions et tout, on les informe de toute la législation qui sort. Il y a tous les âges, toutes les classes sociales, on voit un peu de tout. Sauf qu'il faut avoir un 15 ans révolu pour pouvoir participer, entre autres, aux formations de piégeage. Donc on est chargé par la préfecture d'organiser des luttes collectives, notamment sur les Rabondins, les Ramusquets. Donc on est chargé d'organiser cette lutte sur le département avec les piégeurs bénévoles, dont les piégeurs de l'association des piégeurs agréés ici présents aujourd'hui. On a fait un point ce matin technique avec la Fédération des chasseurs et l'Office national de la chasse, un point technique réglementaire et quelques conseils qu'on peut leur donner. C'est l'occasion de retrouver les piégeurs avec qui on travaille et du coup de les remercier aussi de leur participation parce qu'on a besoin d'eux concrètement sur le terrain. C'est de l'animation tout simplement et de la coordination de travaux. Donc on travaille avec les collectivités, l'agence de l'eau, le conseil départemental pour notamment le financement des travaux, et puis tous les partenaires techniques du milieu agricole, du milieu de l'environnement sur ce type de thématique et forcément du milieu de l'eau de la rivière. A bientôt sur TV.TV